Musique Mercredi 28 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. Mouïnouka Espoir, sali et merveilleux. Merci, pareillement, monsieur les journalistes, et merveilleux aussi à toutes les personnes qui se battent pour la paix ici chez nous et pour la sécurité de la population congolaise. Un cas d'espionnage des services rwandais au Pera Kinshasa à République démocratique du Congo a été détecté et démantelé par les services de sécurité. Il s'agit de quatre espions dont des agissants sous la couverture d'Ineonigède Développement, HDO, ont été dévoilés en public. Ces espions avaient non seulement infiltré quelques officiers de FRDC, mais aussi des personnalités politiques de grandes envergures, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Le téléphone décrypté du militaire rwandais après l'exploitation par les enquêteurs a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC. Alors, il faut préciser, mesdames et messieurs, que c'est une information que nous avons suivie lors d'un briefing hier à la presse, l'armée, la police, le gouvernement, il faut préciser. Mais, en tout cas, il faut ajouter également qu'un cas d'espionnage des services rwandais opéra à Kinshasa, il faut dire que l'acquisition d'un patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport d'Angélie a laissé entrevoir la préparation d'un plat similaire à celui à la base de l'assassinat de l'ancien président rwandais, Juvenal Abiyarimiana. Abiyarimana. Bon, c'est bon, c'est ça l'air. Alors, espoir, mais quand même, ça fait un froid au dos. Nous avons suivi cette information hier, on suivait un direct à la RTNC. Comment vous avez réussi cela ? En fait, moi, ça m'inquiète. Il faut d'abord saluer, en tout cas, le travail abattu par les services de sécurité. En fait, moi, je crois que nous devons féliciter nos services de défense et sécurité, voire même les services de renseignement. Si les services de défense, sécurité et renseignement, à l'époque des musées étaient ainsi, le musée ne devrait pas être abattit comme ça, il était abattit. C'est que ces gens veulent même opérer de la même manière, abattre le chef de l'État puisqu'il n'est pas d'accord avec les manégances, vous voyez. Est-ce que sur la religion, on ne parlait pas l'amour du président ? Si on peut rentrer un peu en arrière, ceux-là qui avaient abattu le musée Laurent-Désiré Kabila, ce piscuit au musée, n'était pas d'accord avec le plan de M. Kagame. Et ceux-là qui veulent abattre M. Tissékédi, ce piscuit Tissékédi n'est pas d'accord avec le plan de M. Kagame. C'est que ça doit nous faire réfléchir et nous faire un peu marche en arrière et voir ce qui se passe. Non, ce n'est pas que je le dirais si on ne parlait pas du président. Non, lorsque ces gens infiltrent comme ça, ça veut dire qu'ils veulent la tête de M. Tissékédi. Et ça doit nous pousser tout le monde, comme je le réclame chaque jour, la conscience nationale, c'est un devoir de tous les citoyens congolais. Voilà là où les choses arrivent maintenant. Et ils ont leurs cartes, ne croyez pas que puisque ces quatre espions sont arrêtés, que leur plan va s'arrêter. Non, nous devons prendre des mesures pour protéger non seulement le chef de l'État, Félix Tissékédi, comme chef de l'État, mais comme un citoyen congolais. Puisque abattre l'un de nous, ça veut dire qu'il soit en train de minimiser notre force, mais aussi de diminuer notre capacité de bien travailler dans l'unité pour vaincre l'ennemi. Et le président Tissékédi a follé la mort. Oui, ça il faut le dire, mais nous attendons que les services de sécurité puissent finir leurs enquêtes. Mais en regardant tout simplement les stratégies qu'il mettait déjà en place, cela peut produire beaucoup d'analyses et comprendre que soit Tissékédi devait être abattu soit dans son avion, ou bien l'abattre aussi dans son bureau, ou bien l'empoisonner. Vous savez que ces gens, ils ont beaucoup de stratégies. Mais aussi, comme ils ont été démantelés, ces réseaux ont été démantelés, c'est une mise en garde qu'on vient de les donner. Ça fait peur. Oui, ça fait peur du fait que même les ONG aujourd'hui sont devenus des chemins pour atteindre certaines autorités, bien certaines personnes. Vous avez suivi Mémago, comment est-ce qu'un membre d'une ONG défendait les 1.23 ? Encore, c'était sur France 24. Oui, c'était sur France 24. Et aujourd'hui, les mêmes ONG qui se disent qu'ils sont venus pour le développement, c'est eux qui facilitent maintenant, ou bien qui font passer maintenant les terroristes assassins. Vous voyez ? Ce qui est la population congolaise, nous devons être éveillés et comprendre que l'ennemi, comme je le dis chaque jour, c'est l'amibe. Lorsque la température change, il change aussi des zones ou bien des stratégies. Voilà, après qu'ils aient échoué ici, ils commencent maintenant à chercher comment abattre Tshisekedi. Nous devons être conscients et éveillés. C'est là où vous, qui aurait envoyé ces espions ? Non, lorsqu'ils sont des Rwandais, pensez-vous qu'ils sont venus d'ailleurs ? Non, ils sont venus du Rwanda et ils doivent être des Rwandais, comme ils sont des Rwandais. C'est que M. Kagame est au courant, comment est-ce qu'ils soient qui ça ? Vous avez vu l'un qui dit que c'est un militaire Rwandais, vous voyez ? Et il y a des images, c'est qu'il n'y a rien de fabriqué, c'est un Rwandais, un militaire Rwandais qui est parti à Kishasa. Pensez-vous qu'un militaire Rwandais peut quitter Kigali sans que Kagame ne le sache ? Non. C'est que M. Kagame était au courant et Kagame savait, il les envoie dans quelle mission, vous voyez ? C'est que, ne soyons pas d'IP, c'est les Rwandais qui nous attaquent et les Rwandais veulent abattre M. Tsekedi, puisque peut-être Tsekedi s'est opposé à leur carte ou bien à leur plan. Et comprenez, là où la situation s'aggrave, M. ces quatre terroristes, ils seraient même en contact avec certains généraux. De l'armée même, vous voyez ? Des hommes politiques. Des hommes politiques. Et pour la société civile, hein ? Y compris même la société civile. Mais pour la société civile, on peut comprendre, puisque nous sommes l'église au milieu du village. Quelqu'un peut venir pour te dire, voilà, il y a ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Or, lui, derrière lui, il a d'autres intentions. Mais nous devons comprendre que l'amibe, c'est l'amibe. Et même si vous donnez l'amibe, tout ce qu'il faut, l'amibe va changer toujours des zones et revenir après. Vous voyez ? Ce qui est, nous devons prendre des stratégies, que ce soit la société civile, que ce soit les hommes politiques, les opérateurs économiques, nous sommes obligés de travailler en commun accord et en unité pour vaincre l'ennemi. Puisque l'ennemi, aujourd'hui, comme nous, les mouvements citoyens, qui se battent contre eux, nous savons que nous sommes aussi en danger. Vous voyez ? Ce que nous devons bien réfléchir pour ne pas tomber des mains dans les pièges. Vous voyez ? Comme ils ont échoué à abattre, puisque j'en crois plus, ils vont encore réciter leur pari. Comme ils ont échoué à abattre ce qu'il dit, ils peuvent abattre aussi d'autres personnes. Vous voyez ? Ce que nous devons nous armer aussi jusqu'aux dents, comme a dit Gilbert Caban dans son interview d'hier, nous devons nous armer jusqu'aux dents et s'armer sur tous les plans. Que vous soyez même un agriculteur, vous devez vous armer. Et le premier plan sur lequel nous devons nous armer, c'est sur les plans idéologiques. Nous devons cesser ce qui nous divise aujourd'hui. Même si moi, je n'aime pas Tisekedi, par exemple, même si je ne suis pas d'accord avec sa politique, mais il faut comprendre que c'est un citoyen congolais et c'est un citoyen congolais qui est en danger, vous voyez ? Et lorsqu'on va, c'est parce que les gens, peut-être que nous l'analysons tous... Les politiciens sont divisés autour de la politique. Ils sont divisés, mais malheureusement, ils ne sont pas divisés pour l'intérêt de la population congolaise. Ils sont divisés pour leurs propres intérêts, mais nous devons comprendre. Allons-y réfléchir. Les jours qu'on avait abattis, Mousset Laurent, Désiré Kabir, nous étions encore trop jeunes, mais nous sommes en train de vivre les conséquences, vous voyez ? Lorsqu'on avait abattis, les pays avaient réquillé en arrière. Mais si les gens avaient protégé Mousset, je ne crois pas que les pays seraient... Que ce soit opposition, majorité, pouvoir, tout ça, mouvement citoyen. C'est puisque les gens aujourd'hui, leur politique compte sur les intérêts égoïstes qui vont gagner. C'est comme aujourd'hui, ces mêmes opérateurs économiques, ils sont partis tirer du courat au Rwanda et l'amener ici chez nous, vous voyez ? Et certains fonctionnaires de l'État, ils étaient dans cette histoire, et ils cherchent à accompagner aujourd'hui une société qui va puiser le courat du Rwanda au Congo. C'est quelle société ? Bon, attendons d'abord les choses. Il y a un bon moment où nous allons mettre ça à nid. Mais je crois que nous devons bien réfléchir sur notre Congo. et bien comprendre qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous ne voulons pas. Si nous voulons le pouvoir, est-ce qu'il faut abattre l'un de nos citoyens ? Non. Si nous voulons l'argent, est-ce qu'il faut collaborer avec ceux qui détruisent notre pays ? Non. Moi, je crois que, comme je l'ai dit chaque jour, la conscience nationale est un devoir de tous les citoyens. Et quand on parle aujourd'hui des citoyens, est-ce qu'ils ont arrêté à Kinshasa, selon le gouvernement, ils sont venus de Rwanda ? Et quand ils arrivent au moment d'être vraiment, de passer le moment à Kinshasa, loger à Kinshasa, acheter même des maisons, des parcelles pour y vivre, pour dire qu'à Goma, Goma n'est pas épargnée, qui est proche. Est-ce qu'on peut dire qu'à Goma aussi, il y aurait d'autres, peut-être ? Au fait, vous savez, quand je l'ai dit chaque jour, savez-vous combien, comment on appelle ça, des alimentations, des bistrots, des rwandaises, qui ont été soutenues par les demi-apes ? Savez-vous ça ? Il y en a assez. C'est que nous sommes infiltrés jusqu'aux dents, et c'est là qui nous infiltre, c'est là qui facilite l'infiltration, ce sont les citoyens congolais, vous voyez, qui sont devenus trop amateurs de l'argent et amoureux de l'argent. C'est que la ville de Goma, c'est comme un morceau de la viande, vous voyez. La ville de Goma aujourd'hui, nous, quand on réclamait qu'il y ait fermeture de la frontière entre nous et les Rwandais, pensez-vous que c'était un jeu d'hazard ? Non, ce n'est pas un jeu d'hazard. Il y a trois leaders qui ont demandé la même chose. Il y a celles-là qui passent, il y a celles-là qui passent comme des entrepreneurs, mais qui ne rentrent plus chez eux, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est puisque nos autorités, elles sont endormies, elles sont, je ne sais pas, dans quelles distractions notoires. Mais il y a, lorsque les terroristes 1-23 attaquaient Bounagana, nous, on l'avait compris au début, parce qu'il y a celles-là qui passaient ici, à la Grande Barrière, et qui se rendaient à l'outour comme soient des citoyens congolais. Ils aiment trop, vous l'avez dit. Mais oui, pensez-vous que lorsqu'ils quittaient les Rwandais, ils passaient seulement dans les Kibumba et autres ? Non, ils passaient aussi ici. Et il y a celles-là qui passent toujours ici, à la frontière. Ils vont passer comme des citoyens. C'est comme aujourd'hui, il y a ceux qui se rendent à Massy, si tout ça, est-ce que pensez-vous que c'est possible ? Mais oui, ils passent comme des citoyens, puisque vous savez, ici, chez nous, nous avons les Tutsis, les Hutus et les autres. Ils passent comme vous allez dire non, c'est un Tutsi, par exemple. Congolais. Congolais, je ne sais pas. C'est un Tutsi qui passe et on va les laisser les chats libres. Même si c'est Rwandais, parce qu'il a les Tutsi qui m'ont. On ne sait pas la destination, ne fait pas les Cutsi. Je vais vous dire, un bon jour, on avait arrêté un motard, à la grande barrière, puisque ce motard ne quittait pas là-bas. Il vient chaque matin, il est là-bas, il observe, il observe, et puis il va se retirer et partir. Demain, le lendemain, la même chose. Mais nous, on s'était dit, mais ce motard ne quittait pas ici. Un collègue, mais oui. Un collègue l'avait dit, amenez-moi, c'était au marché Virunga. Il ne savait pas marcher Virunga. Mais quand on l'avait amené à la police, il avait tous les documents. Vous voyez, il avait tous les documents. Et comme il avait tous les documents, on était incapables maintenant de se poser beaucoup de questions. Vous voyez. Moi, je crois que nous devons être tous pridents. La ville de Goma, d'ailleurs, c'est le passage de ces terroristes, des infiltrés. Pensez-vous qu'ils vivent à Goma aussi ? Mais oui, ils sont ici. Ils sont dans cette ville. C'est puisqu'il y a nos services de sécurité, et la loi aussi congolaise, lorsque vous avez tel ou tel autre document, c'est que vous avez les champs libres de circuler comme vous voulez. Vous voyez. C'est partout là où vous voulez. C'est pourquoi j'ai dit, la conscience nationale est un devoir. Et nous devons nous prendre en charge. Et on appelle aussi, je profite de votre caméra, pour appeler la communauté Tutsi aussi à la vigilance. Vous voyez. Quand je dis à la vigilance, de se désolidariser de tout celui qui peut se faire passer comme un Tutsi pour nuire à la population congolaise ou bien à la République. C'est là qu'on a arrêté à Kinshasa. Est-ce qu'ils sont des Nigériens ? Non. Est-ce qu'ils sont des Français ? Non. Ils sont des Rwandais. C'est-à-dire qu'il s'agit des fabrications. Non. Des maçons. Celui qui peut dire qu'il y a des fabrications, je crois qu'il peut être aussi assimilé à ça. Il doit être aussi assimilé à ça. Mais puisque, moi je ne comprends pas, lorsque la vie d'un citoyen congolais est en danger, toi tu dis que ce sont des fabrications. Bon, comprenons comme je l'ai dit. Comprenons que moi je ne suis pas d'accord avec la politique de Tutsi Kedi. Mais est-ce qu'il faut les laisser s'abattre comme ça ? Mais non, c'est impossible. Et tout celui, moi je crois que nous devons laisser la chance à nos services de sécurité et défense de bien faire le travail. Et moi je les jette les ponts de fleurs, qu'il y ait des fabrications ou pas, mais attendez-vous voir comment est-ce que la justice va décanter cette situation, monsieur le journaliste. C'est un peu ça. Mais mais c'est pas, ça fait peur. On allait perdre un chef de l'État comme ça. Oui, ça fait ça. Et pensez-vous que ça allait créer ou quoi ? Parce que, imaginez-vous qu'on abatte un chef de l'État, par exemple, dans son avion comme ça, comme on l'a vu au Rwanda 94. Et du coup, ça crée un génocide. Pendant que si ces gens le faisaient, par exemple, ces moments-là où on est en guerre comme ça, ça allait être le pire, une catastrophe, moi, Inuka. Je vous dis... Le chef de l'État a dit vraiment. Je l'avais dit, la personne avec qui nous sommes en guerre, c'est un mercenaire et c'est un vrai sanguinaire. C'est l'amibe. Lorsque la situation change, il change aussi la position. Vous voyez. Mais moi, je crois, nous devons tirer conséquence et suivre l'histoire qui s'est passée dans la région des Gras-Lacques. Dans la région des Gras-Lacques, vous comprenez que quand on avait abattu, monsieur Abiyarimana, quand on l'avait abattu, vous avez vu la situation qui s'était déroulée maintenant au Rwanda. Il y avait génocide. Et il y a risque aussi. Parce que si on l'abattait, on comprenait que nous ne devrions pas croiser les bras. Quoi que je ne sois pas, j'ai vu sur mon Twitter quelqu'un qui m'a traité de Moulouba. Moi, je suis un Louba. Elle s'est soutien congolais. Moi, je dis, je ne suis pas Moulouba. Je ne suis pas de la famille de Tsekedi. Mais tu es congolais. Moi encore, je suis un partisan de l'IDPS. Moi encore, quelqu'un qui le soutient ou bien un proche. Mais moi, ce que je sais, je suis un citoyen congolais. Et lorsque la vie d'un citoyen congolais est en danger, je dois tout faire pour le protéger. Quoi que je n'ai pas ce pouvoir. Mais je dois quand même le comprendre comme un citoyen congolais. Mais lorsque, si on pouvait l'abattre, je vous dis qu'on ne devrait pas croiser les bras. Puisqu'on devrait toujours soupçonner. C'est comme ça que l'NCD a été créé. Lorsque Mousset a été abattu, avant que Mousset ne soit abattu, ils sont venus se concentrer ici à l'est. Puisqu'à l'ouest, on les mettait déjà à pression. Et ils avaient compris, même si nous sommes ici, la question ne va pas bien se passer. Ils étaient obligés d'abattre les Mousset. Et quand ils avaient abattu les Mousset, ils ont créé d'autres. Ils ont créé d'autres restrictives. Et jusqu'à présent, c'est leur petit-fils les 1-23. Oh, les 1-23, c'est pour 2009, mon frère. Oui, j'ai dit leur petit-fils. J'ai dit leur petit-fils. L'RCD, scène de paix. Mais il faut aussi comprendre que il y a certains Congolais qui étaient dans l'RCD, mais par après, ils s'étaient ressaisis. Vous comprenez ? C'est comme le cas de M. Niamouissi. Il était dans l'RCD. Mais par après, ils avaient compris que la carte tourne au vinaigre. Il y en a plein qui étaient dans l'RCD, mais par après, ils avaient compris que nous jouons contre la République. Mais ce n'est pas le cas avec l'1-23. Puisque ceux-là qui sont dans l'1-23, ils avaient vu ce qui s'est passé dans l'RCD, ce qui s'est passé dans la scène de paix. C'est que c'est lui aujourd'hui qui peut se rallier avec ses terroristes. Il est parti avec son propre gré. Ce qui n'est plus question de dire que moi, j'étais dans l'1-23, les Congolais peuvent me pardonner. Non, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. C'est là qu'ils sont partis. Ils sont partis avec leur propre gré. Et ils doivent être considérés aujourd'hui comme les ennemis de la République. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont leurs petits-fils. Alors, on est loin de finir cette guerre. Je l'ai dit, chaque jour, les fronts doivent être multiples. Et sérieusement, on est loin d'en finir avec cette guerre dans le sens où nous sommes infiltrés jusqu'aux dents. Et comme nous sommes infiltrés jusqu'aux dents, nous devons prendre aussi des mesures pour nous faire désinfiltrer. On doit aussi dénazifier la ville de Goma. On doit dénazifier la République comme le fait, ou bien comme le font d'autres nations, monsieur le journaliste. Vous savez, excusez, l'infiltration dont nous sommes victimes ne date pas d'aujourd'hui. Et ne croyez pas que cette guerre, on doit finir cette guerre aujourd'hui. Mais aussi, on appelle les ministres de la Défense et les chefs de l'État de bien revoir les stratégies que nous devons prendre pour protéger la République démocratique du Congo, monsieur le journaliste. Nous voyons leur visage diffusé par les... diffusé à la RTNC, bien sûr par le gouvernement congolais. Permettez-moi que je cite leur nom aussi, je saurais où il est lié. Les sujets 4, des espions rwandais Rwandais, si, Mimana, bi se... Rouka, juvénale. Né en 1964, Rwandais, est marié. Ya messié, Mourocore, Mouchambe, Mosez, 33 ans, Rwandais. Messié, Nganji, C'est un plan monté par M. Kagame Et nous devons être prudents Voyez-vous, nous devons être prudents Et il n'est pas n'importe quel militaire Lorsqu'il a le grade de l'armée rwandaise C'est qu'il n'est pas n'importe qui Ça doit être un expert Ça doit être un personnel, vous voyez Nous devons prendre toutes les précautions Pour protéger l'intégrité du territoire national Et c'est un message fort pour ceux qui hasardent encore Pour essayer de parler pour les 1.23 Vous voyez, c'est un message fort Que nos forces de défense et de sécurité ont lancé Mais aussi, moi je crois Je ne vais pas tout dire aux médias Mais je pense que nous devons prendre Beaucoup de stratégies Et travailler dans l'unité Mettre à côté nos divergences politiques Pour essayer Parce que si on a batté Même si on a batté un opposant congolais Même si on a batté par exemple Il y a Tisekedi Il y a Mukwege Il y a Katumbi Il y a Fayulu Il y a Le sénateur Benba Matata Les Kamer et les autres Même si on a batté l'un de ces personnes Que je venais de citer Ça peut faire bouger les lignes Vous voyez, ça peut faire bouger les lignes Ça peut bouger les lignes Moi je crois qu'à l'époque Où la Chine était sous menace japonaise Les Chinois Ils avaient oublié d'abord les divergences politiques Et ils avaient accepté de se mettre ensemble Pour d'abord résoudre leurs questions internes Et pour protéger l'intégrité du territoire national Mais nous pour les intérêts Et comprenez que nos politiciens Ne sont pas pour nos intérêts Ils ne sont pas pour nos intérêts Et même malgré cette situation Vous attendez Bon, la levée de l'état des sièges Je ne sais pas quoi On va mettre l'état des sièges Au-delà de ça On nous suit L'état des sièges a échoué ça Oui, je sais, je comprends Je comprends Mais vous suivez leurs déclarations Comme si ces pays veulent les vendre les amis Excusez L'état des sièges a échoué S'il vous plaît Oui, la question Oui, la question Ici, ici, ici Nous savons que L'intérêt aujourd'hui C'est la protection De l'intégrité du territoire national Les questions d'intérêts politiques Et autres Nous devrions mettre ça Oh, il faut revoir la cour constitutionnelle Et d'ailleurs Qu'est-ce que c'est le moment ? Moi, vous savez Ce qui est sûr Au début Tu sais qu'il était mal parti Puisqu'il est parti lui-même Chez Kagame Et arrivé au point d'appeler Kagame Son frère Et on l'a mené au stade de martyrs On a mené Les sanguinaires Kagame A Kinshasa Vous voyez Là où les artistes Se battent pour Faire le plein Jusqu'à ce que Goma Air Rwanda C'est Rwanda Air A été autorisé De sirvoler l'espace aérien Et amener les espiopards Et il avait dit Dans leur vidéo Nous n'allons plus partir à pied Nous partirons maintenant Dans notre avion Où nous allons arriver D'ici à là Vous voyez Et voilà maintenant Les conséquences Ce qui est si Sekedi était mal parti Au début Mais aujourd'hui Il a compris Mais aussi Quelque chose Qu'il faut rappeler A nos compatriotes Nous devons tirer conséquences Dans notre histoire Et sur notre histoire Et nous enseigner De ce que nous avions vécu Sekedi lui pensait Que D'autres présidents Congolais Il n'avait pas donné A Kagame Ce qu'il fallait Il a pensé Qu'il faut renouer Des relations Dans la région Des Gras-Lac Mais en taque Vraiment En taque Comme nous sommes Hospitaliers Il pensait Que ça va aider Oui nous sommes Africains Et nous devons Dialoguer comme Africains Mais lorsque Vous savez Que vous vivez Avec les serpents Pourquoi ne faire Les biberons De ton enfant Non ils ne font pas Les faire Et nous On peut excuser Les compatriotes Tu sais Que dit Comme il était Mal parti On peut les pardonner Oui Mais comprenez Que sa vie est en danger Et nous devons Tout faire pour le protéger Mais ne soyez pas surpris Que ce soit demain Vous comprenez La tête D'espoir A été ramassée Dans la rue Ou bien ici et là Mais nous devons Comprendre Que ceux-là Qui peuvent rester Doivent Comprendre Que nous devons Protéger L'intégrité Territoire Et lorsque le pays Et lorsque le pays Est en danger Nous devons Mettre à côté Nos divergences Les politiciens Ne croient pas Qu'ils soient là Pour nous Non c'est pour Les propres intérêts Ils pensent déjà À l'élection Pendant qu'il y a 23 sur porte Et réfléchissent Et réfléchissent Comment est-ce qu'on peut Nous faire élire demain Pour toucher les 21 000 Pour être ministre Pour toucher les 50 000 Président du Sénat Pour toucher les 30 000 Or la population Aujourd'hui est accroupie Nous sommes mis à genoux En fait nous ne voulons pas Parce que moi ça m'énerve Aujourd'hui discute Sur la couleur des cartes Des lecteurs Ils oublient Qu'il y a l'1-23 Oui la Séni aussi Ils ont Ils sont En tout cas Nous arrivons à la fête Ils sont mal partis Mais nous On va y revenir Prochainement Le dernier mot Par rapport à A ce travail A bâti par Nous nous croyons Qu'on doit traquer Tout cela Qui était Dans cette ligne De vouloir déstabiliser Les pays Ça veut dire Les généraux Qui étaient Avec ces terroristes Il faut les pendre Il faut les pendre Publiquement Nous allons voir C'est tel qui était pendu Puisqu'il tentait De stabiliser le Congo La société civile aussi Tout celui J'ai dit Tout celui Qui était dans cette ligne Qui soit membre De la société civile Qui soit opérateur économique Qui soit un politicien Il doit être Pendu publiquement Mais la loi Je vous rappelle Qui a la perle Moi je sais Cette émission Va énerver les gens Puisqu'ils vont dire Comment un défenseur des droits De l'homme peut dire ça Oui Mais lorsque La république est en danger Qu'est-ce que vous voulez Qu'on fasse Non Nous on peut Ne pas être d'accord Avec la politique De Tshisekedi Mais on ne peut pas Accepter Qu'on puisse la battre Puisque si on la battait Il y aura On va déstabiliser La république en général Vous voyez Et c'est pourquoi Nos autorités Ils sont aussi Ils sont un peu distraits Puisqu'ils réfléchissent tous Nous allons partir en vacances Nous allons partir En... Fait de cet entretien Fait de cet entretien Il faut féliciter quand même La police Surtout chez nous Dans la ville de Goma Vous avez vu Comment est-ce qu'aujourd'hui Les policiers Un dispositif sécuritaire En force Dans toutes les artères Oui Dans les... Dans tous les points chauds Il y a des policiers Il faut quand même Nuit là-bas Jours Il faut quand même Les féliciter Il faut les féliciter Merci Et moi je crois que Le chef de l'état Doit revoir aussi Son entourage sécuritaire Mais aussi ses conseillers Merci beaucoup Aujourd'hui nous ne sommes pas A l'étape où nous devons dormir Que vous soyez Policiers Politiciens Opérateurs économiques Militaires Nous devons tous nous mobiliser Merci beaucoup C'est le Congo qui est en danger Les intérêts des politiciens Malveillants Merci Ne doivent pas nous diviser Merci beaucoup C'est là qui aime le pays Je crois Merci Nous devons nous concentrer S'il est essentiel Merci beaucoup J'espère d'avoir été là Nous avons largement dépassé Nos minutes Prions pour notre pays Défendons notre pays tous La question de prions pour les pays Les numéros de téléphone S'il vous plaît Nous devons plutôt nous battre Pour les pays Chrétiens quand même Nous sommes un pays laïc Nous sommes un pays laïc C'est que la chrétienté Ne doit pas être le carcan Qui doit nous bloquer Pour protéger notre territoire Au niveau de l'Israël Monsieur le journaliste S'il vous plaît Ça c'est notre sujet Merci beaucoup S'il vous plaît Merci beaucoup Merci pour ta recommandation S'il vous plaît L'ennemi C'est comme l'amibe L'ennemi est avec nous ici Soit même derrière ma maison Ou bien devant ma maison Il y a l'ennemi Merci Et c'est pourquoi C'est parce que nos autorités Ne comprennent pas Mais nous les partageons Toujours des stratégies Mais des stratégies Qui ne veulent pas comprendre Merci Numéro de téléphone On va vous appeler Nous sommes sur le plus de 143 9-92-40-08 Merci les amis